www.casarima.fr Amen Acclamons Jésus le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Le Dieu poussant, fort et terrible Le Dieu capable Amen Tu peux dire à ton frère, ta soeur C'est Jésus qui est le soutien de mon existence Voilà, le soutien de mon existence Voilà Il faut que tout le monde le sape Que si je suis ce que je suis C'est grâce à Jésus A cause de Jésus Et pour Jésus C'est pourquoi quelqu'un a dit dans la Bible Est ma vie La mort M'est dégain Nous allons lire Quelques versets bibliques Lique chapitre 7 Dans un début pour honorer la parole de Dieu Lique 7 Nous allons lire le verset 11e jusqu'au 16e verset Lique 7 11 à 16 Lique chapitre 7 verset 11e jusqu'au 16e verset Le jour suivant Jésus Alla dans une ville appelée Naïm Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui Lorsqu'il fut près de la porte de la ville Voici Emporté En terre un mort fils unique de sa mère Qui était veuve Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville Le Seigneur l'ayant vu Et fit émis des compassions pour elle Et lui dit Ne plaire pas Il s'approcha Et toucha le cerquet Ce qui le portait s'arrêtait Et il dit Jeune homme Je te l'ai dit Lève-toi Elle est morte S'assit Et s'est mis à parler Jésus l'est rendu à sa mère Tous Furent saisi des craintes Et Ils glorifiaient Dieu Disant Un grand prophète à Paris parmi nous Et Dieu a visité Son peuple Acclamons la parole de Dieu Gloire à Dieu Vendez-sique et Zouamio Hier nous avons fait des fortes prières Oh j'étais très content de voir la main de Dieu parmi nous Le Seigneur était au rendez-vous Pour faire sortir Dans des trous Dans des cercles sataniques Nous croyons à la capacité de notre Seigneur Aujourd'hui aussi nous allons passer un temps dans la prière Mais surtout nous allons expliquer certaines choses Parce qu'il est écrit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous a franchi C'est-à-dire La parole Précède Le miracle Dans le passage Dans le passage que nous venons de lire Le passage Le jour suivant C'est-à-dire Une femme Ça veut dire qu'il y avait une veuve Et cette femme avait perdu Et son mari Et l'enfant qu'elle a eu avec le mari Et ils étaient en train d'enterrer l'enfant Et ils se sont rencontrés avec Jésus Qui était avec ses disciples Et la Bible nous dit Les deux cortèges étaient l'émis Alors Alors Un cortège C'est-à-dire Le provocateur C'est-à-dire Les deux cortèges C'est-à-dire C'est-à-dire Les deux cortèges Les deux cortèges Ils étaient réunis Autour d'un cadavre Mais Le côté Et Ils étaient accompagnés Par le ressuscité Du troisième jour Et Dans le côté Ils étaient accompagnés Par Et Ils étaient C'est-à-dire C'est-à-dire Les deux Jésus s'est arrêté Il a regardé la femme et lui a dit Et la femme avait arrêté de pleurer Jésus a récupéré les gens qui transportaient le cercueil L'air a ordonné de le descendre Tout à coup il dit au cadavre Quand nous disons que le Seigneur est au bina Ici le Seigneur a ressuscité même ceux qui étaient déjà dans le cercueil J'aime le Seigneur Jésus Il n'a pas peur de là où on t'a mis Même si tu es dans un flacon Même si tu es dans une bouteille Même si tu es dans une marmite familiale Partout où il te croise Même dans le tombeau Tu dois sortir Ce jeune homme est sorti du cercueil Et Jésus lui a rendu à sa mère Les gens ont dit on n'a jamais vu de pareil Vous savez il y a plusieurs gens qui ont perdu les membres de leur famille Et cette femme là Ce qu'elle a vu Elle n'a jamais vu ça Depuis sa naissance Ce sont les autres qui ont dit Ce n'est pas elle qui a dit cela Tu n'as pas vu que dans ta vie Que les gens disent Que Dieu agit Mais la façon dont il a agit Cette façon dont il a agit On ne l'a jamais vu Il faut que les gens s'étonnent de ta situation Il faut que Dieu te sorte dans ma cambo Les hommes normales Pour qu'il te fasse entrer dans l'extraordinaire Même si les gens ont déjà vu quelque chose de tel Mais quand ils vont regarder le tir Tu n'as pas forcé la nature Tu es tel que tu es naturel Il y a une main surnaturelle Il y a le Shadda Il y a le Yahweh Et cette main là Tu poursuit Et cette main là Tu fais rentrer dans le monde surnaturel Dans ce passage On nous rencontre Il y avait une rencontre de deux fils siniques Dans l'autre côté Il y a le fils unique de sa mère Dans l'autre côté Papa lui n'a que beaucoup nostro Il n'a que beaucoup de Dieu Il y a le fils de sa mère Sur l'on me dit Avec Dieu attend Que meulement le monde Un hier Il y a le fils inique La différence c'était qu'il y avait un fils unique qui était mort Et l'autre fils unique était en vie Et Jésus demanda qu'est-ce qui se passe là ? C'est qui qui passe avec ce cortège parce que ça c'est mon domaine Et on lui a dit que la bête se soit réunie parce qu'il y a un deuil Et la Bible nous dit Aujourd'hui la compassion de Dieu il faut inonder tes propres Si la compassion de Dieu descend à ta vie Tu n'auras plus de larmes Tu n'auras plus de larmes parce que Dieu a eu compassion de toi La Bible nous dit que ce n'est pas énorme parce qu'il était entouré par les hommes Les gens compagnent à sa douleur mais ils n'ont pas apporté la solution Mais le Créateur Quand il a eu compassion Il lui a amené la solution Il lui a dit Maman Tout ce qu'il t'a dit de ne pas pleurer Ils ne t'ont pas apporté la solution Amen J'aime le Seigneur Ne pleure pas Si Dieu te dit La source Là il va Il va aller dans l'Elyziba La source Donc Ne pleure pas La femme pensait que c'était comme tout le monde Il disait Mais ne pas pleurer Et elle pensait que Jésus lui avait dit De pleurer Et il s'était arrêté là Jésus lui dit Qu'on est l'athée Et après il est allé voir les morts Pour lui dire Lève-toi Et c'est pourquoi Pendant que nous allons passer Un temps fort Il y a prière C'est pourquoi Quand nous allons passer Dans le moment Il y a un ensemble Il faut que Dieu aille voir Les provocateurs Qui te font pleurer C'est qu'il va écraser Il va écraser C'est qu'il va tuer Il va tuer Pour qu'il n'y ait plus de terre Dans l'autre côté Amen C'est ça le Seigneur Et Dieu fait deux actions à la fois Alors qu'il ne pleure pas Il dit Qu'on est l'athée Et là il est allé voir les provocateurs C'est lui qui est en train de lui plaire Et n'oubliez pas Cette maman Elle a pleuré Elle a pleuré Son fils Elle a pleuré pendant deux jours Mais Dieu a réservé Le jour suivant Tout celui qui connait ta vie Ne connait pas Le jour suivant Tout celui qui a dit Le problème de ta vie Ne connait pas Le jour suivant Mais ton créateur Il n'a pas le jour suivant Il y a un jour suivant pour toi Le jour suivant est différent De le jour passé Le jour suivant est sali Il y a un jour où il y a une barre de fer Même si tu es enfermé Il y a une file de fer Dieu n'a pas préparé le jour passé Il y a un jour où il y a présenté Dieu n'a pas dit le jour qui est passé Tout le jour suivant Il a dit Demain Il a dit J'espère qu'on est le projet Que j'ai formé Il y a un personnel des armées Le projet de paix Et non de malheur Afin de vous préparer Le jour suivant Il a dit Un passé Non non Il a dit Non non Un avenir Et de l'espérance Le jour suivant Le jour suivant Le jour suivant est sali Le jour Il y a compassion de Dieu Le jour Consolation Le jour Il y a solution Le jour suivant Il y a un jour suivant Le jour Le jour Le jour de la compassion Le jour de la solution Le jour de changement de fréquence Le jour de sortir de la normale Le jour de sortir dans l'angoisse Le jour de la stabilité Le jour de raconter des belles histoires pour nos vies C'est le jour suivant Tu as pleuré dans le passé Tu as des soucis aujourd'hui et présent Mais le jour suivant Demain n'est pas pareil ailleurs Moi je crois demain Le jour suivant Même si quelqu'un qui est presté pour aller faire de mauvaises choses pour toi Mais Dieu a la capacité de renverser son programme Pour vous donner le jour suivant Le jour suivant Le jour où tu vas porter ta voile Le jour suivant Le jour suivant Et tout le monde va se réunir pour voir comment tu vas marcher Le jour suivant Pour ceux qui te critiquent tout le temps Pour corriger leur langage Et il ne faut pas parler du mal de ceux qui craignent Nous sommes réunis aujourd'hui pour lui Et vraiment Qui avait écrit Le jour suivant Le jour suivant Le jour suivant couvre les critiques Le jour suivant 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 Comble toutes les mauvaises conversations Moi qui vous parle Au Bradley Aujourd'hui Même le membre de famille Tout ce qu'il disait de mal pour lui Personne ne l'a dit Aujourd'hui Tout le monde Amo l'homme Lui M Danny Cose M Danny parce que papa est rentré dans le jour suivant tu n'as pas que le jour de pleurs tu n'as pas que le jour de soucis tu es aussi un jour suivant le jour de la correction le jour où la part de ta vie sera tournée il commence à lire autre chose il commence à réciter des bonnes choses il commence à s'étonner de l'intervention de notre Dieu vivant parce que Dieu prépare pour toi le jour et n'oubliez pas cet homme son père a été mort comme lui mais son papa n'a pas croisé le jour suivant son père était mort on habite dans le cercueil il a été conduit vers le cimetière et il a été enterré mais maintenant c'est le tour de l'enfant l'enfant était mort comme son père on lui a mis ensuite dans le cercueil on partait avec lui vers le cimetière et devant il y avait les trous pour l'interrer mais en cours de chemin et il a croisé un homme il leur demandait où l'amenez-vous on a déjà creusé à côté de son père là où on a enterré son papa qu'il soit enterré à côté de son papa le père a été conduit dans le kimia jusqu'à son dernier de mer et maintenant le tour de l'enfant il n'est pas arrivé à sa destination finale parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui est venu quand l'enfant était mort ça n'a pas voulu me dire toutes les mauvaises choses qu'il y a atteint nos parents qu'il y a atteint nos frères qu'il y a atteint nos oncles qu'il y a atteint nos tantes qu'il y a atteint nos tantes qu'il y a atteint nos tantes maternelles moi ça ne m'atteindra pas parce qu'il y a déjà Jésus qui est arrivé pour moi moi je ne serai pas je ne souviens pas leur destination la maladie qu'il y a attiré mon papa ne me tuera pas la chose qu'il y a amené à l'échec ne m'amènera pas à l'échec à l'ère moment Jésus n'était pas arrivé le temps où Jésus est prêt il y a Jésus dans ma vie il y a Jésus dans ma vie il est entré là ils sont arrivés moi je n'y arriverai pas là on amène tout le monde moi je ne suis pas tout le monde si les autres sont allés tranquillement jusqu'à la honte jusqu'à l'humiliation jusqu'à la confusion jusqu'à l'entérément jusqu'à l'entérément et à mon tour Jésus interviendra il interviendra il interviendra il interviendra il m'amène vous on amène là ils ont toujours parti on vous amène au célibat prolongé on vous amène au mariage compliqué on vous amène au mariage compliqué on vous amène à la pauvreté on vous amène à l'humiliation on vous amène à la maladie chronique mais moi il est tout le monde je ne veux pas arriver à leur destination on vous amène à l'humiliation je n'ai pas eu la mairie j'ai pas eu la mairie je n'ai pas eu la mairie Jésus Christ est à Paris pour interdire qu'on nous amène à la maison tout celui qui t'a maudit celui qui t'attend dans un coin quelque part C'est lui qui attend que tu vives ce que les autres ont vécu, les anciens de ta famille Papa Zolo, Papa Loko, me salue dans le colo Je n'y arriverai pas au nom de Jésus Ma finalité ne sera pas comme celle de mes frères Ma finalité ne sera pas comme celle de mes frères Parce qu'il y a Jésus qui est à Paris dans ma vie Pourquoi vous pouvez-vous dire qu'il y a tout problème Que nous sommes en retard Sida, nous sommes en retard Nous sommes en retard Nous sommes en retard Nous sommes en retard La pauvreté d'os anglais, tu es arrivé à l'état Jésus a déjà mené la richesse Tu es arrivé à l'état Il y a des choses que le Seigneur a donné déjà Jésus a déjà la maquembo, on colo à sa paix-ci Tu es arrivé à l'état La maladie, il faut qu'on oye n'arrête Jésus est déjà à Paris Les mauvais rêves qui est arrivé à l'état L'esprit de mort Jésus est déjà à Paris Je ne suis pas votre vaincu permanent Je ne suis pas votre vaincu permanent Il y a des choses qu'on peut rencontrer et vous dites Oh, c'est l'écart Je ne suis pas votre vaincu Il y a des choses qui ont passé avant l'arrivée de Jésus Amen Tu aurais pu me le dire avant que Jésus vienne dans ma vie Oh, c'est l'écart C'est l'écart C'est l'écart C'est l'écart Il y a des choses qui ont passé Ah, c'est l'écart C'est l'écart Oh, c'est l'écart C'est l'écart C'est l'écart C'est l'écart C'est l'écart C'est l'écart Je suis pas votre âge Mais quand j'étais encore païen la facilité la facilité c'est quoi ah he amen amen C'est impossible Commence d'abord par vaincre Jésus Après tu vas me vaincre Alors que tu es là déjà Amen Amen Ce sont des choses qui sont rouillées Tout est accompli Amen Amen Tu es dans la confusion Tu es dans la confusion Va chercher tes vainquis permanents Moi je ne suis pas un vainquis permanent Et le Seigneur qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été voir ce qui transportait le cercueil Il leur a ordonné de déposer le cercueil Ces gens-là avaient transporté le cercueil Comme ils avaient transporté le cercueil de papa Qui était mort avant Ils savaient bien que comme nous avons vaincu le père On va aussi vaincre l'enfant Il y a des choses qui se sont passées dans la vie de mes parents facilement Alors que le papa n'avait pas profité de la grâce Cela ne veut pas dire que si vous avez vaincu mon père Et que moi aussi vous allez me vaincre facilement Notre grand-père c'est-à-dire le papa des papas Il a été vaincu parce qu'aujourd'hui il a plus près de 80 ans Mais il n'a même pas acheté un vélo Et ces mêmes gens-là étaient arrivés avec ses rythmes auprès de papa Dans la vie de papa Et Yahweh avait intervenu Il a apparu au milieu Il leur a demandé qu'ils voulaient vous faire Nous voulons faire à cet enfant ce que nous avons fait à son père Jésus leur a demandé Qu'avez-vous pu aujourd'hui Qu'avez-vous pu aujourd'hui Votre vaincu est là-bas Pas aussi Et le papa comme moi n'a pas été levé Et le père qu'on tente aujourd'hui sait que lui n'a pas eu dans sa vie Il les voit à travers son fils Un jour papa avait envoyé deux voitures pour aller chercher son père Et le père a été étonné Il a demandé Il a dit qu'il y a deux voitures Il a dit qu'il choisit, faites un choix parmi les deux Et le chauffeur a demandé On peut partir Il a compris que j'ai un enfant qui a vaincu le tort Ceux qui m'ont rendu malheureux Mais moi non Mais mon fils Aïamba le vainqueur de Golgotha Mon fils qui est en Jésus Christ Mon fils A tient confiance et pas le ressuscité du tout Aïamba le vainqueur de Golgotha Et le ressuscité du tout Aïamba le vainqueur de Golgotha Aïamba le vainqueur de Golgotha Lui il nous fait sortir Aïamba le vainqueur de Golgotha Alors que le papa était en train de lui enlever toute la colère qu'il avait Parce qu'il n'a pas eu de Jeep à son époque Il n'a pas eu de voiture, il n'a pas eu de vélo Ce que les autres ont vécu, moi je ne le dis pas La souffrance qu'ils ont vécu les autres n'est pas la mienne Ce ne sont pas ma souffrance C'est lui qui t'a amené déjà vers le tombeau Il n'a plus ta vie, il l'amène vers une direction Il veut t'amener dans la vie où ce parti n'est pas là Aujourd'hui Jésus va lui dire de me descendre Descendez Et le Seigneur Azan a la capacité Et Jésus Azan m'a conquis à toutes ses capacités De me faire sortir de telle direction la vie veut prendre Et pour qu'il me redonne la vie Alors qu'est-ce que c'est ? On lui a dit dépose ce cercueil Le cercueil était déposé Et quand ils ont déposé le cercueil Il leur a demandé où l'amenez-vous On va l'amener au cimetière à côté de son père Là où il peut enterrer son papa Il a dit toutes les promesses que j'ai dites dans sa vie C'est déjà réalisé, c'est déjà accompli Il y a des gens dans la vie Et la mort ne dépend pas de ce que les gens disent Et la mort dépend de ce que les gens disent Et la mort dépend de ce que les gens disent Toutes les potentialités qui avaient ce jeune homme L'heure ne peut pas encore arriver pour que ça soit enterré Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu l'enterrer Il y a des gens ici, même si tu veux l'empoisonner Tu vas passer ton temps pour rien Dès qu'il avale le poison, ça se transforme en vitamine B complexe Parce qu'il a des promesses de Dieu en lui Le poison ne peut pas tirer la promesse de Dieu Bien dit à Simeon, tu mourras pas si tu n'as pas entendu le Seigneur La mort de Simeon ne dépendait pas de microbes La mort de Simeon ne dépendait pas de microbes Simeon pouvait même être écrasé par un véhicule Il n'allait pas mourir parce qu'il avait la promesse de Dieu La vie dépendait de la promesse Bon moi, il y a un Simba, il y a un Laka Donc, quand tu as un revolver Même si tu amènes un pistolet A toi, il y a un armage A toi, il y a un bazooka A toi, il y a un bas de Sida Même si tu amènes une bonne quantité de Sida Lui, son problème, c'est qu'avant qu'il mère Il faut que la promesse s'accomplisse Même si tu as vu dans tes rêves que Simeon est mort Simeon vivait parce qu'il avait la promesse de Dieu Et sa vie dépendait de la promesse de Dieu Il y a des gens qui sont comme ça Il a un enfant spécial qui doit naître Si cet enfant n'est pas encore né Même si vous vous rassemblez tous les organismes internationaux avec les bombes H Vous pouvez même les purger avec ces bombes H Ils ne dépendent pas de la terre Bien qu'ils vivent sur la terre Mais sa vie dépendait du ciel Et pendant ce temps, la phrase a été prononcée à Simeon Il marchait normal, il voulait normal La mort pouvait aussi le rencontrer Mais parce que Dieu veille toujours sur sa parole Et quand Simeon avait pris Jésus dans son nom Il a demandé à Dieu de nous permettre de mourir Parce que la promesse s'est accomplie Et le ciel avait enlevé la barrière Et bien maintenant tu peux y aller Calmer, lentement et sûrement Ces gens qui ont mis le jeune homme dans le cercle Ils ont oublié Ils avaient oublié que le Seigneur n'avait pas encore accompli tout ce qu'il avait dit à la vie de l'enfant Il a demandé à Simeon Oui Il est marié ? Non Il a des enfants ? Non Est-ce que ça a réalisé des grandes choses ? Non Mais pourquoi l'amenez-vous dans le cercle ? Papa quand il passe devant le cimetière Il dit au tombeau, il dit au cimetière C'est pas aujourd'hui Pas maintenant Papa quand il traversait le cimetière Il disait au tombeau, il disait au cimetière Toi tu vas me laisser vivre Aujourd'hui ce cimetière a été Ils ont construit là-dedans Tous les tombeaux ont été cassés Il n'y a même pas un tombeau Tout a été vendu Tout le terrain a été vendu Il y a des constrictions dedans Amen Et un jour il ne peut pas y passer encore dans ce quartier Il dit au cimetière Je t'avais dit que tu vas me laisser vivre Si tu as des gens que tu prends facilement Regarde-moi comme ça, dévisage-moi Mais attends jusqu'à ce que je vais marcher à trois pattes Il y a encore des choses qui ne sont pas encore sorties Et la Bible nous dit La Bible nous dit Lève-toi Ton cadavre Mon cadavre Il est ressuscité Quand il partait, il était transporté Mais au retour, il a utilisé ses préposés Mais au retour, il a marché tout seul avec ses deux pieds Tous ceux qui t'assistent doivent savoir qu'ils ont un temps Si tu m'assistes aujourd'hui, fais attention à demain Je dépends aux surprises du ciel Le ciel est coquille-coco, il est indépendant Le ciel est coquille-coco, il est indépendant Et quand il partait, il a été secouru Et au retour, il a utilisé ses propres pieds Et au retour, il a marché tout seul Il a été assisté au départ Mais au retour, il a utilisé ses préposés Aujourd'hui, je peux prendre Et demain, je veux donner Amen Tu n'es pas là seulement pour dépendre des autres Tu es là aussi pour assister les autres Parce que c'est la vie normale Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu Mais eux-mêmes, ils participent Les premiers participants du service de Dieu Est-ce que c'est possible ? Amen Il y aura des moyens Nous allons nous demander, il y a 20 000 euros ici Mais qu'allons-nous faire avec ? Qu'allons-nous faire avec ces 45 000 euros ? C'est possible la fait que Dieu Il y a des moyens Quand Dieu t'enlève dans le cadre du demandeur Fait que tu sois donataire toi aussi Tu n'as pas créé seulement pour recevoir Tu n'as pas créé seulement pour recevoir Tu es créé aussi pour donner Et c'est impossible Il est conquis comme ça la main Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de spirituels Il n'y a pas de physique Il n'y a pas seulement des gens à l'église Qui ont plein de problèmes Et des problèmes physiques Et des problèmes spirituels Non ! Avant de dire C'était le dimanche dans le avion Le samedi j'étais avec ma fille de l'église En ce moment où il y a eu des gens Après des années Des années Il n'y a pas de problème 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 Ils ont dit Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Ils presupuraient Et on voit Elles ne se pr Ок veut Ce queschirmede esz- stilles 700 000 $, c'est bon Il ne va pas qu'il n'y ait pas d'opération Amen Il faut avoir des critiques pour demander des solutions Amen Oh, attaque ! Il y a des gens qui tout le temps pleurent qui sont attaqués Nous parlons de grandes choses Il faut amener un micro de grandes choses Amen Donc c'est ça, l'État viendra, l'Église Il faut s'y citer Il faut qu'il y ait une église Il faut qu'il y ait une église Il faut qu'il y ait une église Les gens qui allaient payer vont commencer à convoiter Vous ne voyez pas aux États-Unis ? Aux États-Unis, les gens demandaient Vous avez vu la banque, la grande banque que nous avons vu là ? Et le responsable numéro un de la banque était un membre du protocole de l'Église Amen Les membres du protocole de l'Église C'était lui les premiers responsables de la grande banque aux États-Unis Les travailleurs, ces travailleurs, ceux qui travaillent dans sa banque Ils sont arrivés à l'Église Ils ont vu, ils ont eu peur Ils ont été étonnés de voir leur patron leur donner des places à l'Église Il ne faut pas utiliser le mot patron ici Ici, à l'Église, le patron, c'est Jésus Ici, il faut m'appeler le protocole C'est nous-là, il est le propriétaire d'une banque C'est nous-là, c'est nous-là, c'est nous-là, c'est nous-là C'est nous-là, c'est nous-là, c'est nous-là Amen Amen Il y a des gens qui se vendent comme ça Ils n'ont pas arrivé dans un niveau élevé, déjà ils se croient grands Tu n'es pas encore élevé, mais tu es déjà orgué Et Dieu va t'écarter comme ça Parce qu'il sait que si il te lève, tu seras un scandale pour les autres Amen Tu n'as rien aujourd'hui que de découvert, mais tu te crois grand déjà Tu crois que les 5 000 que tu as là, c'est beaucoup Alors que moi, j'ai pris mon petit déjeuner avec 5 000 euros Tout ce que toi, tu crois que c'est beaucoup, il y en a qui utilisent ça pour les bonbons et les biscuits Il y a un serviteur qui a été confondu comme ça Il y a un politicien, un politicien, un ambassade Merci beaucoup, qu'est-ce que tu veux ? Il ne fait qu'un coca, son excellence Il y a 25, 25 Il y a un coca 5 000 dollars Il y a un serviteur à l'église qui se croyait grand Et un jour, il a croisé un homme politique A qui il a demandé un coca Et on lui a remis 5 000 euros 5 000 dollars Et avec ces 5 000 dollars Au lieu d'acheter le coca, il est allé acheter une voiture Parce que lui, il se croyait grand Pour le miette qu'il avait La somme que lui, il croyait beaucoup Alors que pour les êtres, ça représentait qu'il y a une bouteille de coca Et il a dit, si j'avais demandé un costume Si j'avais demandé un costume, ça dit que je pouvais avoir 50 000 Dans la vie, il faut s'installer dans le niveau Dans la vie, il faut te considérer grand Merci pour le secret Merci pour la canette Moi, s'il m'avait remis cet argent-là pour le coca J'allais lui dire, merci pour la canette Cela ne veut pas dire que j'ai beaucoup plus que lui Mais j'ai l'attitude de grand visionnaire Personne n'est en terre si la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse Et après là, tu seras Après le cimetière, tu es fatigué Et quand tu seras vide, toutes les promesses sont réalisées Et après le cimetière, tu recevras bien fatigué Et même le cimetière commencera à réclamer que tu ne valais pas la peine parce que tu n'as plus rien Tu ne seras pas enterré avec tes enfants Tu ne seras pas enterré avec ton intelligence Tu ne seras pas enterré avec ta richesse Tu ne seras pas enterré avec une chose de vrai Tu ne peux pas enrichir le cimetière Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse Et quand tu seras vide Et après le cimetière, tu recevras Et quand la fin est ressuscité La maman pensait qu'elle était restée toute seule Alors que dans les archives de Dieu, ils étaient encore deux Celui qui est avec toi, te voit comment ? Pour le monde, elle était seule Pour Dieu, elle est toujours avec son enfant Mais pour Nzambé, maman, c'est là qui est le cas C'est le cas qui est le cas Cela veut dire que tout ce qui est gâché Dieu peut les restaurer Il partait vers le cimetière Mais quand la fin est ressuscité, ils ont tourné le dos au cimetière Et dit, bye bye Ils sont arrivés à la maison Il y avait les gens qui pleuraient encore Et ils leur ont dit, eh, arrêtez de pleurer Papa dit que quand nous allons prier Tout celui qui prend compassion pour toi Il y a des gens qui, en te regardant comme ça Ils te disent, oh, celui-là n'a pas encore reçu sa vie jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui, quand tu vas sortir ici ? Et aujourd'hui, la personne qui va sortir Il faut y aller et il faut que tu te moques Nous allons dire à quelqu'un Il y a des gens qui ne sont pas Et ça, il y a des gens qui ne sont pas Il n'y en a plus Tu vas chercher quelqu'un d'autre Tu vas te condamner parce que c'est la mawa Tu ne peux pas condamner ta compassion Tu vas commencer à chercher les gens avec ta compassion Tu cherches ta compassion parce que tu es la personne Celui-là a déjà sa solution On va condamner dans mawa Tu n'es pas condamner pour la compassion Donc Dieu pourra A tout vos besoins Tout est possible à celui qui croit On va dire qu'il y a des manquements dans ta Celui qui connaît ton manquement Dieu va te donner la solution Celui qui pleure pour toi Il faut arrêter le funérail Et quand tu sois, il faut lui dire Qu'est-ce que tu es la personne Qu'est-ce que tu es la personne Moi je ne suis pas quelqu'un Il ne faut plus avoir compassion Je ne peux plus faire l'ensemble Mon Dieu est vivant Mon Dieu est vivant Mon Dieu n'est pas enterré Le tombeau est vide Le seul tombeau est vide dans le monde entier C'est le tombeau de Jésus Le tombeau est vide Sa crâne Sa osse C'est le tombeau de Jésus Pour y'en a la taille Sa compassion de moi Il n'y a pas quelqu'un qui est Ma ouaneu est changé Arrêtez le funérail Arrêtez le funérail On lui va demander Mais vous n'avez pas fait longtemps Vous l'avez déjà enterré Ils ont dit Non nous avons croisé Mon Dieu est assez court C'est quoi mon ami Sato C'est lui qui nous fait sortir Même si tu es déjà dans le tombeau C'est soi L'enfant qui est ressuscité Il n'avait pas prié Il n'avait pas de foi Il n'a même pas demandé à Dieu Qu'il soit ressuscité Quelqu'un qui est mort N'est pris plus Il est sorti Sans qu'il participe lui-même Et toi qui est encore vivant Amen Toi qui implores Dieu Toi qui parle à Dieu Aujourd'hui je vais avoir la solution Aujourd'hui je vais avoir la solution cowboy Yo 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 tujet Yo 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 yooc Yo yo yoo loba Yo 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 a na fwa Je m'enba zanfwa té Un cadavre n'a pas légung C'est solution Yo 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 congyev Aaaaaaäv J'ai ma solution J'ai ma solution Maar a tabobida J'ai ma solution J'ai ma solution Le miracle est possible Au nom de Jésus Dieu peut faire quelque chose Si un cadavre s'est réjoui On s'est condamné D'être satisfait Dans le nom de Jésus Commencez à contempler l'intervention du ciel Alléluia Seigneur nous sommes de vivants Nous sommes de vivants Tu as satisfait le cadavre Et nous le vivants Nous te cherchons avec foi Nous te cherchons avec détermination Le temps est arrivé Le temps est arrivé Le temps est arrivé Que nous pouvons expérimenter Un miracle Alléluia Contemplez la divinité Sous-titrage Société Radio-Canada www.casarima.fr